yo les gens vous en rêviez bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et aujourd'hui et bien les ranked alors je vais expliquer pourquoi c'est hyper hyper intéressant je vais vous expliquer tout ça en détail ça va être assez incroyable parce qu'en fait il y a les subtilités qui sont assez folles sur le système de points déjà je voulais vous remercier déjà pour le code créateur les gars merci comme le code créateur car vous pouvez participer aux consoles tous les 15 jours et vous êtes nombreux à l'avoir mis donc merci beaucoup tous les 15 jours c'est une fois sur youtube tous les 15 jours c'est une fois sur instagram donc pour participer sur youtube et instagram il suffit de le mettre sur le jeu et me l'envoyer sur insta ou sur youtube mais vous connaissez je pense donc on est parti donc pourquoi le système de points maintenant il est incroyablement bien fait alors franchement je trouve que epi game ont porté leur couille alors je vais expliquer pourquoi quand on lance une game vous voyez que là en bas à gauche j'ai moins de points donc quand on lance une game on perd deux points il y a 100 personnes dans la game donc en gros il y a 200 points qui sont enlevés aux joueurs ok première chose deuxième chose dès que vous faites un kill pour chaque kill et bien il y a un point pour chaque kill donc en gros comme ça ils vont pouvoir contrôler un petit peu le nombre de points qu'ils vont donner alors je vais essayer de jouer en même temps alors c'est une zone que je joue pas encore beaucoup mais on va l'entraîner donc en gros dès que vous faites un kill vous allez choper un point pourquoi c'est intéressant dans ce cas là que les pop cups où il faut avoir un certain nombre de points pour pouvoir choper des kills pourquoi il faut un certain nombre de kills pour choper des points et bien parce qu'en fait tout simplement comme ça ils peuvent savoir à peu près combien de points ça va rapporter on peut estimer à peu près que dans une game il y aura à peu près alors pour info si jamais je perds et que je fais 0 points et que j'ai moins 2 et bien j'arriverai à 0 pour éviter que tout le monde soit en négatif mais vous allez voir que du coup petit à petit la gaussienne va s'étirer donc la distribution des points mais vous allez voir qu'elle va être assez stable parce qu'en fait donc tout le monde perd 2 points au début de la game chaque kill rapporte un point donc on peut estimer qu'il y a à peu près 7 mecs qui vont mourir par la zone comme des comme des imbéciles ou qui vont tomber etc etc mais qu'il y avait 92 kills qui vont être fait on peut estimer alors on peut on peut estimer on sait que les 25 premiers vont gagner trois points de victoire 25 premiers vont gagner trois points ce qui veut dire qu'il y aura 75 points alors je vais je joue mais je vais être un peu je vais un truc un peu compliqué mais écoutez ce que je dis c'est intéressant en vrai donc du coup il y a 75 points qui vont donner en placement pour les joueurs qui sont dans le top 25 dans le top 10 il y aura deux points à chaque fois qu'ils vont donner donc en gros dans le top 25 vous gagnez trois points dans le top 10 vous gagnez dans le top 10 et bien vous gagnez comment dire top 10 2 points top 25 3 points top 5 2 points donc en gros top 25 3 points top 10 top 5 et top top 10 top 5 2 points et top 1 3 points ce qui veut dire en vrai si vous faites le calcul le top 25 c'est 75 points 3 points x 25 75 75 plus 90 donc les 90 de base ça veut dire 160 en l'occurrence 167 17 et les points qui restent et bien il y a j'ai peut-être pas envie de fight mon stuff là mon stuff est assez éclaté il y aura plus grand monde qui vont se suicider bêtement du coup comme tu perds deux points par game alors donc 175 points et donc en gros la bonne nouvelle c'est que si vous ajoutez en gros le top 10 et j'ai fait le calcul juste à l'heure c'est très simple à faire le calcul mais en jouant c'est un peu plus difficile et en vous le disant à l'oral c'est surtout beaucoup plus moins clair pour vous je pense attendez pas forcément un très bon stuff oh et on a une carte au trésor les gars la nouvelle le nouvel item alors voyons voir du coup ce que c'est ça oh my god est ce qu'on ah oui c'est des sirènes on est le premier mercredi du mois oui peut-être je sais plus bon bref on s'en branle comme ça on va pouvoir tester le nouvel item donc c'est vraiment important je sais pas si vous avez suivi ce que j'ai dit mais en gros je trouve ça hyper intéressant no fake je trouve ça incroyablement intéressant donc en gros grosso modo si je résume dans une game il y a 200 points qui sont enlevés aux joueurs donc il y a 100 joueurs qui prennent moins 2 et il y a 92 points pour les kills 75 points pour le top 25 20 points pour le top 10 10 points pour le top 5 et 3 points pour le top 1 et tout ça si vous faites la somme de tout ça et bien vous allez arriver sur 200 points tout pile et c'est incroyable je trouve je trouve c'est incroyable ça veut dire qu'en gros dans la game s'il y a 7 mecs qui meurent de la zone et bien il y a 0 points qui sont ajoutés dans la dans le stack de points les points arriveront pas en dessous parce que les joueurs qui auront 0 points resteront à 0 et ils vont continuer à jouer ils seront pas à moins 2 donc en fait plus ça va aller plus les joueurs qui sont à 0 points vont gagner quelques points et vont commencer à donner des points à ceux qui sont au dessus etc etc donc en gros la distribution des points va s'étaler au cours du temps donc le maximum de points au début sera assez faible et à la fin de l'événement sera plus élevé donc il va mieux jouer à la fin si vous voulez gagner le maximum de points plutôt que toujours au début parce qu'il y aura du coup un écart qui va se créer mais là où je trouve ça super intéressant ah d'accord ok ça peut être archi loin en fait trop bien la carte c'est trop le feu la carte et donc du coup je trouve ça vraiment incroyable donc le fait qu'il y ait les ranquettes et le fait qu'ils aient pris le risque justement que les ranquettes soient stables et donc en gros que le nombre de points gagnés soit le même que le nombre de points perdus ça je trouve ça incroyablement intéressant alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont s'en rendre compte pour le moment du moins mais c'est incroyable vraiment je trouve ça trop bien donc ce qui veut dire qu'en gros là ils prennent le risque ils prennent un risque tu vois parce que les gens du coup le truc c'est qu'ils auraient pu faire le choix inverse c'est qu'à chaque fois que vous lancez une game il y a la moitié des joueurs qui gagne masse moins et donc en gros plus tu joues plus tu montes et donc en gros c'est un play to rank et c'est un peu débile parce que le problème de ça c'est que ça veut dire que le mec qui va juste spammer les games il va monter quoi qu'il arrive tu vois et bah du coup là non pas du tout parce que là t'auras beau spammer tu vas pas monter forcément tu vas même peut-être pour fois descendre et du coup ça va pas non plus limiter les joueurs dans le nombre de parties parce que comme les joueurs vont être associés entre eux les joueurs d'un même nombre de points à savoir qu'en gros les 80 minutes on vous associe un nombre enfin quand tu lances t'as 4 minutes pour trouver une partie avec des joueurs d'un même nombre de points que toi et si ça prend trop de temps au bout de 4 minutes ça a élargi jusqu'à 8 minutes en gros tu peux trouver au maximum ta game en 8 minutes oh attends on y est oh nice on y est ah mais attends c'est là-bas oh my god on va pouvoir avoir le chest les gars trop lourd ah c'est trop lourd attends donc là on a le nouvel item les gars on a les rankers j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars parce que n'hésitez pas à mettre des pouces bleus là faut que je creuse oh my god mais non c'est lourd oula attends vraiment qu'on va voler et ça c'est un item normalement où il y a énormément de trucs dedans oh la la je suis content les gars c'est lourd quoi ? ah oui ça m'a enlevé la carte et ça m'a rien donné oh si what ? what the fuck ? ah oui d'accord donc là c'est assez incroyable parce que j'ai récupéré de quoi oh mon dieu j'ai récupéré un full stuff mais à l'infini quoi oh agadoré et tout what ? donc je viens de récupérer un stuff incroyablement fort j'ai récupéré un pad aussi wow j'ai récupéré un pad oh mais c'est tellement worth it c'est tellement giga worth it donc là je viens de récupérer une aka doré un space 12 doré j'ai récupéré aussi un pad bleu enfin un pad tout court c'est incroyable là on vient de récupérer mais tellement de trucs c'est trop bien enfin je sais pas si c'est trop bien pour les game tryhard on va dire le mec qui va récupérer ça comme moi là il va se mettre trop bien mais je trouve ça trop cool pour le gars qui veut s'amuser en mode fun tu vois ça lui donne un petit peu l'engouement de se dire ok je vais chercher un trésor il faut pas que je me fasse intercepter pendant que je le cherche si le mec il commence tu vois donc franchement je trouve ça plutôt cool cet ajout alors pour les rankettes je sais pas mais là on est en rankette vraiment là on est en rankette et je trouve ça incroyable vraiment pourquoi je vais appeler ça pourquoi les rankettes sont pour moi incroyables et pourquoi ils ont pris un gros risque parce que techniquement ils sont pas obligés de faire ça là j'ai pris plus 3 points du coup parce que je suis top 25 j'ai pris également plus 1 point parce que j'ai tué un mec donc du coup je me retrouve à 2 points donc moins 2 plus 4 2 tu vois et je trouve ça super intéressant donc j'espère que ça vous a aussi intéressé mon avis sur ça donc on est parti on va aussi jouer la game mais je trouve ça vraiment incroyable vraiment parce que pour moi ils n'avaient pas à faire ça ils auraient tout à fait pu faire un play to rank comme la plupart des jeux la plupart des jeux sont des play to rank ça veut dire qu'en gros c'est comme si dans une game il y a un gain d'elo de 150 et il y a une perte d'elo de 120 donc en gros au cours du temps tout le monde monte et ça finit par décaler la gaussienne etc et en gros la gaussienne c'est la distribution des points en gros voir combien il y a de points combien il y a de mecs à attendre points combien il y a de mecs etc et donc ça je trouve ça vraiment cool et donc là la durabilité va se décaler parce que les joueurs qui sont négatifs vont revenir à zéro pour éviter de démoraliser les joueurs parce que sinon quand le mec sera à moins 14 il va peut-être arrêter de jouer le début va être le moment le plus difficile pour les nouveaux joueurs parce que au début tout le monde va être à zéro point donc du coup vous allez peut-être tomber sur des mecs très bons ou des fois peut-être sur des mecs moins bons tu vois là je me rends pas compte du niveau du joueur parce que c'est la première game donc si ça se trouve là j'aurais pu éviter 10 kills et chaque kill rapporte 1 point donc c'est insane combien tu peux gagner de points en réalité sauf que là c'est peut-être plus le moment de faire des kills maintenant parce que les joueurs débutants vont mourir au début on va pas se mentir c'est clairement au début que les débutants meurent contre les bons joueurs surtout dans les moments où il n'y a pas encore de nivellement c'est à dire que là quoi qu'il arrive on a les points qui sont quoi qu'il arrive là les points sont pas encore fait donc en gros tu peux tomber sur des mecs très forts ou des mecs très pas forts tu vois ce que je veux dire donc je pense que pour la première game si vous attendez une journée vous allez pouvoir faire une 20 kills parce qu'à mon avis il n'y aura littéralement que des joueurs qui débutent parce que les joueurs qui ne débutent pas auront forcément gagné des points sur les joueurs qui débutent ce qui est normal et comme tu peux pas reset je trouve ça vraiment vraiment cool je sais pas ce que vous vous en pensez mais moi je trouve que c'est vraiment cool qu'ils aient osé donner un nombre de points et enlever le même nombre de points tu vois je trouve ça vraiment trop bien ce qui veut vraiment dire que là ils veulent vraiment faire un système stable plutôt que juste donner aux gens envie de jouer parce que c'est pas stable ce qui veut dire qu'en gros imaginons là vous allez gagner je sais pas 200 points et vous allez enfin vous allez gagner 250 points et vous allez en perdre 200 les joueurs en moyenne vont monter donc du coup les joueurs vont de plus en plus jouer pour pouvoir gagner de l'élo et ça va les forcer à jouer donc c'est une très bonne technique pour inciter les joueurs à jouer beaucoup ce qui serait très malin mais pas forcément bien pour du coup c'est pas vraiment une ranquette mais c'est ce que font tous les jeux c'est ça qui est assez sauf que les jeux le font caché mais bon si tu réalises le truc tu comprends très vite que c'est un play to rank d'une façon ou d'une autre parce que les jeux ont tout intérêt à faire ça parce que les joueurs veulent monter en élo de base les gens n'aiment pas descendre tu vois ce que je veux dire les gens ce qu'ils veulent c'est petit à petit monter doucement mais sûrement donc si tu voulais faire 200 games pour pouvoir grinder un petit peu d'élo et bien quand je dis un petit peu d'élo c'est quand même pas mal je tente en cas où mais voilà je trouve ça vraiment incroyable vraiment c'est génial par Epic Games c'est vraiment génial encore une fois ils me surprennent positivement et je pense c'est quelque chose pareil que pas forcément tout le monde va s'en rendre compte surtout au début et tout mais c'est incroyable le système de points est tellement millimétré c'est juste génial donc c'est un test mais c'est un test en tout cas qui a le mérite d'être faire on va dire pour les joueurs et pas juste intéressant pour l'éditeur pour attirer les joueurs à jouer plus tu vois ce que je veux dire parce que moi je pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir faire un truc plus classique mais là pour moi c'est vraiment une bonne idée alors du coup les joueurs vont peut-être un peu rager parce que c'est pareil en fait c'est toujours pareil pour moi avoir des joueurs sur un jeu c'est reward etc mais aussi gérer la frustration et en vrai quand tu montes pas en elo et ben t'es frustré en fait clairement les mecs qui vont qui vont se faire 200 games et qui vont pas avoir monté en elo ils vont être frustré enfin ils vont monter parce qu'ils vont devenir meilleurs mais pas parce que le système de points les avantages vraiment même si en réalité au cours du temps comme on a dit vu que ceux qui vont être négatifs vont être négatifs il y aura quand même un gain de elo mais il sera il se fera au cours du temps tu vois je veux dire ça va pas être rapide bref 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 moi je trouve ça génial vraiment je trouve ça génial dites moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires mais moi je trouve que c'est je trouve ça vraiment cool je sais pas si j'étais bien clair j'espère que je l'ai aidé je sais que ça va pas forcément intéresser tout le monde attends je vérifie si je record bien parce que ça se trouve j'ai pas lancé mon record comme un connard non c'est bon parce que je suis pas en live là il est actuellement 11h et je me suis dit j'allais pas lancer un live à 11h je sais pas si vous non bref je me tente de plus en plus à faire des lives plus early plus matinal mais voilà donc vous avez à peu près mon opinion sur le sujet en détail et d'un point de vue un peu entre guillemets mathématiques même si j'aime pas vraiment le mot pour moi c'est des maths simples mais je veux dire pour moi c'est pas je trouve pas que c'est vraiment des maths c'est juste mais je trouve ça hyper intéressant c'est de la logique pour moi et je trouve ça hyper intéressant vraiment je voulais vous en faire part parce que je je sais que certains vont pas forcément voir ça même parmi les joueurs parmi les joueurs qui vont jouer beaucoup il manque que un nerf du turbo build pour moi le nerf du premier build de turbo build qui je trouve a des gros défauts mais ça j'entendrai dans une autre vidéo parce que les défauts sont très très sneaky et je pense que plein de joueurs même de très bons joueurs que ça arrange parce que ça enlève des techniques qui sont qui demandaient on va dire de s'habituer à d'autres boutons etc et ça je pense que ça dérangeait des gens parce que c'est difficile de changer ses habitudes et changer ses boutons et du coup voilà ok en tout cas je t'en ai à vous remercier j'ai reçu énormément de messages par rapport aux deux maps que j'ai créé les maps d'entraînement en France vous savez lesquels je parle mais que ce soit les 7 astuces de pro ou les 15 techniques ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai passé pas mal de temps à les faire et vous les avez kiffé donc ça me rassure enfin ça me fait enfin je me dis je ne l'ai pas fait ça pour rien donc c'est cool vraiment c'est vraiment cool alors encore une fois je pourrais jouer beaucoup plus agro parce que je ne connais pas le niveau des adversaires il y aura sûrement des mecs pas mauvais et des mecs plutôt bons sachant que là c'est le tout début et ça vient de sortir si là j'attends deux heures je sais qu'il n'y aura que des débutants là il y aura aussi des mecs comme moi c'est leur première règle enfin je veux dire je suis pas débutant tu vois alors attends par contre donc là encore une fois c'est le turbo bull donc c'est le truc qui me fait chier dans ce patch mais bon c'est comme ça hop là ça avant un mec comme ça je pouvais le détruire facilement c'est devenu malheureusement plus difficile si il turbo bull du moins là il turbo bull pas il y a il y a ok il est la je le vois c'est le problème c'est le problème si tu roubles il a un énorme avantage puisqu'il peut lui même choisir quand il va éditer je suis obligé de remplacer tous les mains pour me faire backstab par les autres mecs donc je suis ultra vulnérable à un élite mais c'est normal c'est bienvenue dans le turbo build 8.00 ok dommage ça le tue donc là il a pad pour aller dans la zone mais il va probablement toujours turbo build après je sais pas si il connait bien le turbo build on va voir enfin il n'y a rien à savoir c'est malheureusement le problème de la technique c'est qu'il n'y a vraiment rien à faire on va peut-être pouvoir gagner la première game direct bien joué à lui ah non il attendait que ça on est top 5 donc là on a tous les points maintenant là sauf le point de la victoire donc normalement c'est 10 points maximum je crois mais enfin 10 points de place 3,2,2,8 point de place ah merde il est en train de se guère oh my god du coup il va en profiter pour prendre le high ground voilà ok il est mort je crois il avait peut-être plus grand chose en vrai parce que c'était peut-être lui d'ailleurs sur moi même on a une faille j'aimerais l'utiliser le plus tard possible on est 3 zone va être là bas j'ai plus besoin du sniper on va pas se mentir en vrai je vois pas ce que je peux trouver c'est un peu trop intéressant à part des pads mais là j'en ai pas trop besoin en vrai une slurp aurait pu m'aider par contre il reste un mec j'ai la zone première game première victoire et j'espère que vous avez bien aimé aussi l'histoire du coffre dans la vidéo j'entends donc le nouveau coffre dis moi ce que vous en pensez du coup dans les commentaires et oubliez pas les gars code card pour gagner la console tous les 15 jours alors j'avoue je suis assez confiant là j'essaie d'empêcher de se heal il va quand même pouvoir se heal oh putain sa mère la pute c'est le pire truc par moi qui peut m'arriver oulala là il vient de il vient de bien gérer là pour le coup je suis en difficulté là pour le coup je suis en difficulté on va voir est ce que j'ai aidé non j'ai rien malheureusement c'était pas perdu c'était pas perdu et bah j'ai j'ai appelé bon bref j'espère que ça vous a plu les gars du coup première game on a gagné direct c'était cool on a pu en plus voir le trésor je suis très content d'avoir vu le trésor en plus donc bah merci d'avoir suivi les gars c'était vraiment pour moi important de parler un petit peu du système de ranking n'hésitez pas coscard si vous voulez participer aux consoles tous les 15 jours donc mettez coscard dans votre boutique et mettez le moi en commentaire YouTube donc coscard en commentaire YouTube et envoyez le moi bah du coup dans les 15 jours là de fin de mars bah sur Instagram également un screenshot de que vous l'avez bien fait pour récompenser ceux qui le font vraiment donc merci beaucoup merci du fond du coeur les gars et merci pour votre soutien ça me fait très plaisir et ouais donc bah content que les maps aussi d'entraînement vous aient plu si vous avez pas vu la vidéo sur 15 techniques etc je vous la conseille vraiment j'ai expliqué les techniques très très avancées la première comme je dis dans la vidéo allez ne plus marcher elle ne marche plus mais les autres marchent toujours et surtout la technique 9 elle est enfin la technique 8 plus elles sont trop fortes et clairement apprenez-les abusez-les merci à tous d'avoir suivi les gars n'hésitez pas à mettre un commentaire et à mettre des pouces bleus voilà portez-vous bien à tous ciao ciao bisous c'est parti